On nous avait promis depuis le début un trame silencieux. On se retrouve avec un RER qui passe au fond de nos jardins. On va déplacer la chambre de l'autre côté, mais malheureusement, même dans l'autre chambre, on l'entend aussi. On est un peu dégoûté, voire même beaucoup. Le tramway pouvant frais d'effort, nous vous invitons à vous tenir au bar de maintien. Depuis quelques semaines, on a la mise en route du tram 13. On l'attend depuis 5-10 ans. Tout le monde était ravi. Et depuis les essais qui ont débuté en mai, on se rend compte que finalement, il est très, très, très bruyant. Donc ici, les rails sont en contrebas. Alors, je ne sais pas si on voit parce qu'il y a beaucoup de végétation. Quand on dort, on l'entend parce qu'en fait, normalement, il devrait rouler jusqu'à minuit. Donc là, je m'arrête pour que vous puissiez m'entendre. Et donc, la nuit, on nous avait dit qu'il s'arrêterait à minuit. Or, il s'arrête jusqu'à une heure, une heure et quart. On dort beaucoup plus tard et on se réveille beaucoup plus tôt. En heure pleine, on ne peut pas vraiment utiliser le jardin parce qu'on ne peut pas avoir une conversation sans qu'elle ne soit entrecoupée parce qu'on ne s'entend pas. Vous avez un hamac ici ? Oui, mais vous voyez qu'on a enlevé en fait le hamac. On a laissé juste la structure parce que, je veux dire, on ne peut pas dormir ici. Il y avait à cet endroit-là, avant, des trains qui passaient déjà. Et les riverains, à un moment de la mise en marche à blanc, ont redécouvert qu'il y avait une ligne là. Quand on habite ici, on sait qu'on a des rails, donc on sait qu'il va y avoir un train. On ne s'est jamais plein. Et quand on nous a parlé du tram, on nous a dit que ce sera plus silencieux que l'ancien train. Ce sera un tram silencieux. Or, ça n'a rien à voir avec ce qu'on avait avant parce que là, il est vraiment très, très bruyant. Bienvenue avec le tram. Le tramway est silencieux. Ça, vous l'avez reçu ? Dans la boîte aux lettres. En plus, ils ont de l'humour et d'AF Mobilité. Sur un tramway en urbain, que ce soit sur le tramway T13 ou que ce soit sur le Paris, sur les parties urbaines, la limitation, c'est toujours 70 km heure. Une limitation à 30 km heure en tramway, ça n'a pas de sens. Il ne s'agit pas de nier cette misance et nous allons trouver des solutions. D'abord, avant de poser une solution sans la réfléchir, nous devons prendre des mesures sonores. Nous sommes en train de faire une campagne pendant l'été. En septembre, nous pourrons tirer des conclusions et proposer les mesures adaptées pour baisser le niveau sonore. On peut regarder l'abaissement de vitesse, on peut regarder la mise en place de murets anti-bruit. Nous, on a enregistré des pointes jusqu'à 78-79 décibels. On a une application sur le téléphone. C'est ça aussi qui nous inquiète par rapport aux mesures qui sont en train d'être prises. C'est qu'on voudrait qu'elles soient remises en phase avec la réalité, qu'elles prennent en compte les pics de bruit, leurs fréquences, et pas seulement des moyennes sur la journée. Évidemment, quand ils ne roulent pas 4 heures dans la nuit, il n'y a zéro bruit lié au tram. Donc ça fait baisser les moyennes. Ici, nous sommes sur la terrasse. Là, de la terrasse, on a vu sur les rails et sur le tram. Ça m'arrive de télétravailler. On m'avait posé la question lors d'une réunion. « Mais tu as des avions à côté de chez toi ? » Non, non, ce n'est pas des avions, c'est le train. Moi, j'en étais à avoir perdu le sommeil. J'ai eu des maux de tête. Il y a déjà des conséquences sur la santé, déjà. Alors qu'on a à peine démarré l'exploitation. Donc je n'imagine même pas dans un an. Alors j'ai dit, moi, s'il faut, je voudrais partir. Mais en fait, le bien étant invendable, c'est impossible. Qui voudrait acheter un rez-de-jardin avec un train, un RER qui passe à fond et qui fait du bruit toutes les 10 minutes ? Personne. Moi, j'ai vécu dans des plus grandes villes aussi, avec plus de nuisances sonores notamment, mais aussi plus de monde, plus de bruit. Justement, c'est ce qu'on fuyait en venant à Noisy. Donc là, on se retrouve avec finalement le problème qui nous poursuit. À titre conservatoire, nous avons déjà demandé une réduction de la vitesse en attendant le résultat des mesures. Pour le moment, nous n'avons rien obtenu de ce point de vue-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501